Générique Bonjour Olivier Adil, vous êtes consultant en stratégie et en design de marque et vous venez de publier ce livre La laideur se vend très bien en fait aux éditions Design Facts. Alors première question, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette laideur qui se vend très bien ? Autrement dit, quelle est la thèse centrale du livre ? Alors le titre d'abord est une référence évidemment explicite au livre de Raymond Leoui qui s'appelle La laideur se vend mal. Raymond Leoui pour aller vite est un designer qui a émigré aux Etats-Unis au début des années 20 et qui a été le père du design industriel. Il a redesigné des locomotives, des réfrigérateurs, des voitures. Alors voilà, et après il a commencé à faire du design de marque, il a fait des logos, Lune, Newman, Lucky Strike, le paquet de Lucky Strike c'est lui. Voilà, il a écrit ce livre qui s'appelle La laideur se vend mal, qui est une espèce de tautologie. A priori si c'est laid, les gens ne vont pas acheter. Et à un moment donné, moi ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire ce livre, je me suis dit mais en fait, donc c'est un livre centré sur la France. Ce n'est pas une analyse internationale, même s'il y a des références bien évidemment à beaucoup d'autres pays. En fait, ce qu'on constate objectivement en France, c'est que la qualité du design de marque, donc logo, identité graphique, charte graphique et ce qu'on appelle le packaging, donc le design des produits, est de qualité très médiocre pour rester poli. Ce qui est doublement paradoxal d'abord parce qu'on a une grande puissance économique, ça qu'aime au sixième. Et que d'autre part, culturellement, on a un pays qui a... Qui rayonne. Oui. Enfin, qui est censé rayonner en tout cas. Non, mais qui a un patrimoine culturel, des artistes, etc. qui est phénoménal. Donc, il y a une espèce de tension comme ça qui est quand même étonnante. Alors, quand on en parle avec les professionnels du design de marque, donc je précise, ce n'est pas tout ce qui est automobile, mobilier, architecture, couture, etc. Ce n'est pas le sujet. Je suis uniquement sur l'identité graphique des marques. Quand on en parle avec des professionnels, il y a une espèce de résignation et de, bah oui, oui, c'est vrai, en France, on n'a pas la culture de ça. Et ça n'émeut et ça n'interpelle en fait personne. Mais alors, comment est-ce que vous voulez expliquer cette tendance ? Comment est-ce que vous en est arrivé là ? Donc, d'abord, je commence par poser le constat avec ce titre un peu provoque pour secouer le cocotier et dire, c'est vrai, à un moment donné, posons-nous la question, pourquoi tout ça ? Donc, ensuite, je fais une espèce d'analyse des raisons pour lesquelles on a cette sinistrose du design de marque en France. Alors justement, c'est quoi ces raisons ? Alors, il y en a huit. Il y en a qui sont spécifiquement françaises. D'autres qui sont liées, par exemple, aux nouvelles technologies. Alors, celles qui sont typiquement françaises, par exemple. Alors, ça va paraître curieux, mais pour moi, une des principales, sinon la principale, c'est qu'on est très, très, très inspiré dans notre mentalité économique et psychologique par le catholicisme. Et quand on compare la qualité du design de marque entre les pays catholiques et les pays protestants, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que, donc, c'est le deuxième chapitre du livre, l'influence du catholicisme. Moi, j'ai fait plein de lectures sur le protestantisme, justement. En fait, il y a une méfiance vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du contrat, vis-à-vis de... C'est une culture de l'austérité, quelque part. De la culpabilité, le profit, c'est mal, l'argent, c'est mal. Enfin, il suffit de voir les polémiques, là, en ce moment, sur les dons autour de Notre-Dame. C'est pas bien. Il y a une espèce de défiance et de méfiance vis-à-vis de ce que le marketing... Le marketing est un gros mot, hein. Quand on dit c'est du marketing, ça veut dire que c'est de l'entourloupe. Alors que chez les Américains, chez les Anglais, c'est quelque chose de très banal parce que, pour un protestant, réussir, c'est être un bon protestant, c'est être quelqu'un qui trouve sa place dans la société et qui réussit. Dernière question, on est obligé d'aller un peu rapidement à cause du temps. Quels sont les grands enseignements de ce constat que vous faites pour les entreprises ? Quelles leçons en tirer, finalement ? Alors, l'objet du livre, c'est de paier une prise de conscience. C'est de se dire, finalement, oui, c'est vrai, peut-être qu'on pourrait faire mieux. Deuxièmement, et c'est toute la deuxième partie du livre qui propose un certain nombre de solutions et un modèle d'analyse, justement, pour remédier à ça, c'est de dire, en fait, le système, pour aller vite, dans lequel les marques de grandes conso aujourd'hui gèrent, organisent, conçoivent leur design, arrive un peu à bout de course par la contrainte écologique, par les nouvelles technologies, par l'arrivée de marques digitales, par l'arrivée des nouvelles générations, et qu'il va falloir que ça change. Et que sans doute, donc c'est le modèle que je propose dans le livre, il va falloir commencer à s'intéresser beaucoup plus à l'entreprise, à l'histoire de l'entreprise et aux gens qui sont derrière, plutôt que d'essayer d'inventer des artefacts et des univers un peu bidons qui sont nés avec la grande conso dans les années 60, pour faire court, et qui aujourd'hui sont un peu à bout de course. Merci beaucoup Olivier Dill pour ces quelques explications autour de votre livre, donc pour, pourquoi pas, amorcer un nouveau cycle et changer notre rapport à ce design de marques. Je rappelle le titre, la laideur se vend très bien, en fait, aux éditions Design Fax. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous.